bon je t'accueille dans ce dans ce grand sas du mois de septembre qui s'ouvre et on va prendre un petit moment là pour juste respirer, se brancher ensemble y m y a gary a gay tamawa tama e night amakari yaka maki ino yata wata kori yata wada waka j'accueille nos grands gardiens des océans mais aussi des eaux sacrées que nous sommes on nous invite à sentir à quel point nos eaux sont gardées sont protégées on nous invite à nous relier à ces gardiens d'incarnation aux énergies qui sont responsables que tu te sentes entouré, en sécurité protégé gardé comme un temple sacré et ce qui est très important de sentir et quelque part de comprendre c'est que ces lignes de sécurité un extérieur seront toujours proportionnelles à cette sécurité intérieure que tu vas cultiver à l'intérieur donc il y a des moments de recentrages qui sont très très essentiels des moments où se connecter au silence qui n'est absolument pas vide de vraiment cet état de silence qui te permette la connexion avec les êtres qui sont responsables co-responsables avec toi de ton grand déploiement cosmique sur la terre de tes plus grandes évidences de tes plus grandes co-créations avec la vie avec ce que tu portes vraiment toi dans ton cœur avec les évidences de ta vie qui t'appellent et ce mois de septembre on ne va pas on ne va pas se mentir it's getting real ça s'intensifie il y a énormément de choses qui vont continuer à secouer dans le monde du collectif sur une échelle globale et donc c'est très très important que tu auto-cultives la source que tu veux voir que tu t'offres le cadeau d'être cette version de toi-même en vibration avant que ce soit visible avec les yeux c'est juste te permettre ton rayonnement le plus naturel un peu cet état de fontaine mais qui peut être une fontaine très paisible comme ça peut être une fontaine avec un grand débit en dessous duquel beaucoup de personnes vont venir s'abreuver un des un des premiers messages auquel je m'étais vraiment branchée ce matin et qui fait que j'ai cliqué sur cette vidéo pour te faire cette vidéo c'est que pendant ce mois quand il va y avoir ces secousses quand il va y avoir des éléments des événements qui se déclenchent dans ta réalité tu es nous sommes invités à ne pas continuer à ne pas garder les émotions comme une éponge et puis les taper à la cave il est vraiment demandé de s'offrir la libération instantanée le ouh il m'énerve ok je prends un coussin je tape dedans si je veux il y a une sensation de panique et d'anxiété immense ok je me permets d'hurler je me permets de laisser sortir dans un endroit sacré dans le sens tu te crées ton propre cocon dans lequel tu vois ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans la forêt ça peut être le but c'est pas de se taper les uns sur les autres évidemment et donc du coup c'est vraiment tu prends ce coussin, tu cries dedans tu hurles dedans tu release instant dans l'instant tu gardes pas, tu rumines pas c'est tout de suite que tu vas déverser vraiment en fait de te voir comme ces eaux sacrées ça me dit tu vois si tu es la plus pure des carafes d'eau tu sais cette belle carafe magnifique avec de l'eau précieuse dedans s'il y a des éclaboussures de boue qui viennent dedans garde pas dedans nettoie tout de suite on a le bal des libellules là qui viennent sur l'eau devant c'est magnifique j'accueille les grands maîtres de l'intra-terre qui viennent me soutenir je remercie alors la deuxième la deuxième info en fait que je sentais vraiment te partager c'est l'acceptation de ne pas te plier à un monde dicté c'est à dire l'acceptation de jouer beaucoup plus largement en fait à l'idée que il y a autant de monde que d'être humain et que c'est ok qu'il y ait un monde qui semble aller dans dans un rouage dans un là ce que ça fait et qu'en fait c'est totalement ok que pendant ce temps-là tu crées sur le côté personne en fait ne t'oblige à à baisser la tête à plier la tête et à et à te faire mal tu sais au cervical à la nuque aux épaules tout ça vraiment permets-toi vraiment de respirer voilà est-ce que là je suis en train de plier à un champ d'information ou est-ce qu'en fait je continue d'être une bande émetteuse de mes propres fréquences qui fait qu'en fait il y a un monde parallèle et il y en a des milliards qui se déploient et donc il y a comme des des tunnels mais des tunnels joyeux lumineux tu vois agréables il y a il y a juste des grandes portes et des grandes routes sur lesquelles tu peux complètement tracer et savourer la vie avec les les gens qui vont résonner en fait sur sur la fréquence que tu te permets d'émettre et d'être en fait et donc il y a un petit piège à cet endroit-là c'est n'attends jamais que les événements que tu souhaites dans ton cœur se produisent pour être elle pour être lui pour incarner cette vibration que tu veux être en fait plus que tout au fond de toi qu'est-ce que j'avais noté d'autre ouais ok pour moi le plus grand point mais celui-là on pourrait le mettre dans peut-être ça sera le thème 2022 ou enfin voilà vraiment en tout cas là on rentre en septembre donc c'est une nouvelle année on va prendre cette année-là de septembre à septembre le parler d'amour c'est bien mais c'est pas suffisant on te demande de regarder en fait que vivre l'amour est plus essentiel que parler d'amour qu'est-ce que j'entends par là te demander concrètement qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que tu peux faire pour vivre l'amour que tu es comment tu peux aimer en fait qu'est-ce que tu peux déployer comme action juste comme mouvement juste comme co-création juste pour t'honorer pour te respecter pour t'écouter profondément et comment tu peux ben dans cette écoute profonde être là pour les autres également être là en soutien en cohésion en solidarité en support vraiment dans le verbe soutenir supporting each other les autres les uns les autres mais vraiment dans la grande justesse pas dans le sacrifice de soi-même vraiment dans ok ça c'est facile et ça peut être des choses très simples ça peut faire j'ai fait un tas de pancakes ce matin ok peut-être je peux proposer à la voisine est-ce que est-ce que ça lui ferait du bien voyez des petites idées comme ça qui peuvent vraiment de ne jamais se retenir d'un geste d'amour qui pourrait être vraiment une grande source une grande rivière dans la vie de quelqu'un d'autre dans cette époque challenge donc parler d'amour c'est bien mais si ton âme est un petit peu en train de te remonter les bretelles en mode assez parlé en fait vraiment assez parlé tu vois ou même assez parlé de spiritualité assez parlé de 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 certains trucs de allez maintenant on y va c'est tout j'avais j'avais noté ça ce matin ne jamais oublier en fait que quand on se focus quand on concentre notre quand on s'aligne sur la volonté d'aimer et de partager l'amour qu'on a qu'on est ben tout nous est toujours repères parce qu'en fait on fait circuler de ne jamais avoir peur de vider notre coupe parce que parce que ça se remplit et c'est parce que la coupe était déjà remplie qu'elle se vide ça c'est très très important de de se le rappeler c'est c'est vraiment important de de respirer ensemble de se retrouver ensemble d'être en famille d'âme d'être ensemble et maintenant qu'on se souvient de la beauté de la vie de l'amour de la vie de la puissance de notre diamant intérieur de la conscience diamant d'unité retrouvée et qu'on a tous eu des dizaines de milliers de preuves et de sensations et qu'est-ce qu'on met en place maintenant dans le réel dans quand je parle de réel je ne dis pas que ceci n'est pas réel mais là je parle vraiment dans le terreau de tous les jours soyez là où vous voulez être n'ayez pas peur d'aller là où votre tête a peur on nous invite à vraiment voir les gardiennes les peurs comme des grandes gardiennes de vie nouvelle ça fait très longtemps qu'énormément appelle ce nouveau monde cette nouvelle vie donc à un moment donné il faut traverser les sas je vais faire court je me suis promis de la faire courte je vous embrasse je vous souhaite plein de bonnes vibes pour ce mois de septembre et vraiment plein de courage et n'oubliez pas vraiment le point que je considère un des plus importants c'est que quand les événements du devant font monter des vagues n'oubliez pas l'eau précieuse que vous êtes et nettoyez relâchez ne gardez pas ça dans vos cadres c'est vraiment voilà faites-vous des cadeaux des grands cadeaux à l'eau à les merveilles prenez soin de vous